Disons les choses sans détour. Par les temps qui courent, le Canada ne bat pas de records sur la piste du commerce international. Loin de là, en fait, notre performance déclame. En début d'année, nous avons assisté à une poussée attendue de la croissance, mais un soudain revirement de situation a anéanti nos espoirs et les nouvelles sont depuis fortement empreintes de morosité. Les perspectives positives au début de l'année étaient logiques et c'est toujours le cas. Après tout, l'économie américaine tourne toujours rondement et notre dollar reste bien en déçà de sa valeur moyenne depuis la fin de la récession. Alors, qu'est-ce qui cloche? Les données ont fluctué de façon spectaculaire. Une embellie de deux mois jusqu'en janvier a porté la croissance des exportations à 5,9 %, ce à quoi nous nous attendions compte tenu des facteurs conjoncturels. Cette embellie a été suivie d'un net repli de 10,2 %, s'étendant sur deux mois, ce qui a fait croire que cette progression était un heureux hasard. Depuis, les exportations totales reconnaissent un parcours sinueux, sans passage marquant digne de mention. Toutefois, le tableau s'assombrit quand on fait abstraction du mouvement des cours. Les expéditions de marchandises suivent presque sans interruption une tendance négative. Pire, cette tendance est généralisée à l'ensemble des industries. Ce serait moins inquiétant et est attribuable à un changement singulier sur des marchés moins traditionnels ou à l'incertitude récente planant sur l'Europe. Il se trouve que le problème se limite presque entièrement à notre principal marché, les États-Unis. Est-ce logique? Le repli d'un secteur a-t-il échappé à notre attention? En jetant un coup d'œil au marché du travail, on peut répondre par un « non » catégorique. Mis à part les mésaventures au chapitre de la création d'emplois, il y a quelques mois, une aberration sur le plan statistique, la machine à créer des emplois aux États-Unis tourne rondement et puise pour la première fois dans une cohorte de travailleurs laissés pour compte lors de la récession. Le taux de chômage est inférieur à 5 %, ce qui traduit à tous ces gardes un marché de l'emploi serré. Par ailleurs, le secteur du logement maintient fermement le cap. À cela s'ajoute une production industrielle ayant récemment profité d'un élan respectable et un investissement commercial toujours impressionnant dans certaines catégories clés hors ressources. Alors, malgré ces éléments positifs, pourquoi les chiffres du PIB ne sont-ils pas plus éclatants? Eh bien, la vigueur du billet vient compliquer nos activités commerciales ou leurs activités commerciales. En examinant les données de plus près, un autre élément se dégage. En effet, malgré les bonnes nouvelles aux États-Unis, les stocks y ont augmenté, comme si les entreprises avaient pris un peu d'avance dans leurs achats. Elles ont ainsi réduit leurs commandes et limité leurs achats pour régulariser leurs stocks. Cela ne semble pas être le genre de situation capable de mettre à mal notre commerce extérieur. C'est pourtant le cas. Les fluctuations des stocks ont entraîné une baisse de 1,2 % de la croissance annualisée aux États-Unis au deuxième trimestre, après en avoir limité le quart au premier trimestre. Vu la propension de l'Amérique à s'approvisionner à l'étranger, les importations peuvent, et cela paraît être indiscutablement le cas, être éprouvées d'une manière disproportionnée. Quelle est la bonne nouvelle? Ces fluctuations seront passagères, surtout en raison de la résilience actuelle du marché américain. Quand se terminera cet épisode? Vraisemblablement au troisième trimestre. Les importations américaines s'orientant à la hausse depuis déjà trois mois, le pire de ces fluctuations serait chose du passé. S'il s'agit là d'une anomalie passagère, d'autres pays devraient aussi partir. Et c'est effectivement le cas. Au sud du Rio Grande, les exportations ne sont pas non plus au beau fixe. En dollars américains, les exportations mexicaines de marchandises franco à bord s'orientent aussi à la baisse, pratiquement en phase avec celle du Canada, à une différence près. La diminution n'est pas aussi marquée. Pourquoi? Tout d'abord, le peso a perdu 30 % de sa valeur durant cet intervalle, alors que l'UE a glissé d'à peine 16 %. Ensuite, les ressources naturelles représentent une partie plus importante du total des exportations canadiennes, et la tenue de cette industrie a miné les résultats du Canada en raison du plongeon des cours mondiaux. Il est plutôt rassurant de savoir que le recul des exportations ne touche pas seulement le Canada. Les exportateurs canadiens pourraient bien terminer leur congé estival sur une note d'inquiétude au sujet des récents résultats. Mais dans la perspective actuelle, tout porte à croire que l'année se conclura sur une impulsion positive. D'ailleurs, les chiffres s'améliorent déjà sur plusieurs fronts aux États-Unis, ce qui veut dire qu'au-delà du rajustement des stocks, on pourrait observer une intense activité du côté des achats. Au bout du compte, les tendances récentes dessinant dans le commerce extérieur du Canada ont de quoi faire frémir. En partie en raison des constants soubresauts secouant la planète, mais surtout parce que ces tendances détonnent avec la solide performance de notre principal partenaire commercial. Pourtant, les données révèlent qu'elles se sont fait valoir avec un peu trop d'exubérance et avaient besoin d'une pause. Cette pause sera de courte durée, alors préparons-nous à assister à un regain des exportations en fin de l'année. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...